Bonjour à tous, bienvenue sur NGASY TV, la chaîne du futur, la chaîne où il faut être, c'est tous authentiques. J'espère que le cadrage est bon. Bon, bienvenue à tous. Aujourd'hui on va parler d'un sujet délicat par rapport aux débordements qui se sont passés après la victoire et la qualification de la France pour la finale au Qatar 2022. Donc félicitations aux Français, félicitations aux Marocains pour ce parcours. Maintenant que ça c'est dit, je voulais qu'on parle d'une chose, de quoi ? Des débordements, donc des débordements entre guillemets. Parce que moi je suis tombé sur une vidéo, donc apparemment dans les médias on ne nous a pas trop parlé de ça. Je ne sais pas pourquoi, ou c'est moi qui n'ai pas suivi. Si vous, vous avez eu des infos, des images, tout ça de votre côté, dites-moi, je ne sais pas. Mais bon, toujours est-il que je suis tombé sur une vidéo, une vidéo que à la base je ne voulais pas trop partager sur la chaîne. Parce que je me suis dit, je vais faire de... Parce que dans cette vidéo c'est quasiment de l'incitation à la haine, quoi. Dans la façon dont ils ont tourné le truc. Et après je me suis dit, bon bah vous connaissez le dicton, comme une personne a dit une fois, je ne me rappelle plus c'est de qui ça. Mais qui disait, même si je ne suis pas d'accord avec ce que vous dites, je me battrai pour que vous puissiez le faire. Donc c'est un petit peu ça l'histoire qui se passe. Donc parce que moi dans cette histoire, je ne suis pas vraiment d'accord avec la manière et la façon dont... C'est pour ça que je vous ai dit, je vais vous mettre le lien, vous pourrez aller voir soit après la vidéo, soit vous y allez avant l'an. De me suivre, vous regardez vite fait la vidéo dont je vous parle, elle dure 2-3 minutes. Et ensuite vous revenez ici, voir pourquoi je vous ai fait toute cette analyse. Donc, ce qui m'a dérangé dans tout ça, je vous explique, c'est clair. C'est qu'il y a quelqu'un surtout qui dit, il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé. Mais une des choses les plus embêtantes, parce que maintenant je me dois de faire, peut-être pas l'avocat du diable, mais une sorte de médiateur. Ou je dois me justifier à la place des autres alors que je n'ai rien fait. Bon, pourquoi je dis ça ? Parce que dans ces images, on a un marocain qui dit, je pense, je suppose que c'est un marocain. Bon, déjà c'est sûrement un maghrébin. Bon, après, est-ce qu'il est marocain ? Adjérin Tunisien, je n'en sais rien. On va supposer qu'il soit marocain, peu importe. Et il dit, je vais le dire qu'une fois, parce que je ne veux pas de problème ici. Mais je suis obligé de vous retranscrire ce qu'il a dit. Il a dit, ben, nique la France. Voilà, bon, voilà. Maintenant, je ne le dirai plus, je dirai NLF à la place. Donc, comme ça, je n'ai pas de problème avec l'algo, avec YouTube et tout ça. Parce que, bon, ici, ils sont un peu tâtillons. Donc, tout ça pour dire, donc, que ces propos-là, je ne les cautionne pas, mais je les comprends. Donc, voilà. Donc, maintenant, il faut arrêter d'être binaire. Il faut arrêter, moi, je suis quelqu'un d'authentique. On a une chaîne, ici, c'est une authenticité qui règne. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Donc, je vais vous dire le fin fond de ma pensée. Mais dans le respect et en espérant que ma langue ne va pas foucher. Ou que je ne vais pas dire n'importe quoi. Que ce ne soit pas mal interprété. Donc, moi, ce que je veux dire par là, dans cette vidéo que vous irez voir, vous avez déjà sûrement vu, maintenant que vous êtes revenu. Dans cette vidéo, ce qui se passe, en fait, c'est que, déjà, il y a une orientation du journaliste. Parce que le journaliste, il est content. Il vaut quelqu'un des méchés. Qui dit, je ne sais pas quoi. On dirait, il est soit sous drogue. En plus, la personne qui a interviewé, là, le Marocain qui dit NLF. Bref, on a l'impression que soit il est sous, enfin, le Marocain. Je n'en sais rien, on suppose. Je n'en sais rien. Bon, bref. La personne de type nord-africaine. On va employer les termes homologués. Entre guillemets. Bref. Et, tout ça pour en revenir à nos moutons. Donc, cette personne-là, qui dit NLF. Et, après, à un moment, il se rend compte de ce qu'il dit. Il dit, mais arrête de me filmer. Il dit, arrête de me filmer. Et, le journaliste, il est tout content. Et, il lui dit. Il en a même un commentaire. Un moment, à la fin, qu'il dit. Ah, si tu savais. Franchement, tu es un champion. Genre, c'était un dîner de con, quoi. Genre, ah ouais, trop bien. Je vais faire mon beurre. Je vais rentrer. Là, 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 là. Là, le rédacteur en chef, il va être content, là. J'ai un mec qui a dit NLF, tout ça. Machin. Bien aimé chez Awe. Bah, bah, moi. Je... Voilà. En gros, c'est ce qui se passe, pour moi. Donc, c'est ça qui est malheureux. Les gens profitent sur l'occasion. Donc, maintenant, ça y est. Les gens vont s'en régaler. Là, vous voyez. Ah, le sable ici, les sains. Hein, ils viennent ici. Ils viennent pour dire ça. Aucune reconnaissance. Ils crachent sur le pays. Ils drapeau. Bon, une fois qu'on a dit tout ça. Ça, c'était la forme. Maintenant, on va dans le fond. Parce que moi, dans le fond. Maintenant, ces gens-là, là. Ça, c'est des gens qui... Les pauvres, ils savent pas s'exprimer par rapport peut-être à leur vie, leur éducation, etc. Donc, moi, bien que j'ai eu, moi aussi, une éducation, une vie difficile, une jeunesse, etc. Avec des péripéties. Grâce à Dieu, j'arrive à m'exprimer à peu près correctement. Donc, je vais m'exprimer à la place de ces gens-là. Et je vais les défendre dans le sens. Je vais interpréter ce qu'ils veulent dire par là. Ce qu'ils veulent dire par là. Quand ils disent NLF. Tout comme moi, j'ai peu... Plus, sûrement. J'ai dû le dire dans ma jeunesse, NLF aussi. Mais vous en faites pas. Je le reconnais. Je l'admets. Mais c'est pas pour ça que... Des fois, vous dites un truc. C'est pas pour ça que vous le pensez. Mais toujours est-il. Ou peut-être que je l'ai pensé à l'époque et que je ne le pense plus aujourd'hui. Et peut-être que je le penserai demain. Je sais pas. Je vais pas vous mentir. Je vous dis, moi, je suis dans l'authenticité. Mais le fameux NLF qui veut dire, en fait... Parce que quand on dit NLF, on peut dire aussi... On dit NLF parce que... La France a niqué l'Afrique. Voilà. Désolé d'être cru de dire ça comme ça. De faire un résumé aussi direct. Mais en fait, c'est ça. Et quand je dis ça, je parle de la colonisation, etc. Ouais, oui. Bah oui, désolé. Là, c'est historique. Vous pouvez pas me dire... Ah non, mais de quoi tu parles ? Oui, 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 oui. La France, nous... Je nous mets dans le même sac. On est partis en Afrique. On les a colonisés. On les a exploités. On les a pillés. Sous prétexte de les civiliser. Mais en fait, c'était juste pour les asservir. Voilà. Donc, ne nous voulons pas à la face. Ça, c'est dans tous les livres d'histoire. S'il vous plaît. Donc, une fois qu'on a dit ça, qu'on a reconnu ça. Si, par exemple, moi, le journaliste, il vient... Une part, je veux répondre de cette façon-là. Ça va pas l'intéresser. Il va me zapper. Il va me dire non. Je veux un autre qui va me dire NLF, NLF. Et après, voilà, super, jackpot. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, ne vous faites pas manipuler. Ne vous faites pas manipuler. Et comme je dis tout le temps, c'est bien beau de dire NLF. Oui, OK, NLF. Mais nous-mêmes, on jouit de tout ça. Comme je dis. OK, la France jusqu'à aujourd'hui, on exploite certains pays. Mais ça aussi, c'est prouvé. J'en veux pour preuve. J'avais déjà montré dans une demi-vidéo. J'en veux pour preuve le livre. Les tueurs de la République. Voilà, c'est le titre. Je ne me rappelle plus du nom de l'auteur. Regardez pour ceux que ça intéresse. Les tueurs de la République. C'est des témoignages de personnes qui tuent dans des pays à l'étranger au nom de l'intérêt principal de la nation. Voilà. Ça, ce n'est pas moi qui l'invente. Donc, maintenant, ce que je reproche à cette vidéo-ci, c'est de faire de l'incitation à la haine. Parce que vous voyez, ils ne font aucune pédagogie. Ils vous mettent le truc. Regardez ce qu'ils pensent de vous. Même s'ils viennent, ils sont nés ici. Ils vont toujours dire NLF. Ne vous faites pas manipuler. Moi, je suis là pour contrebalancer tout ça. Toute cette espèce de propagande droite oceaniste. Je n'ai pas peur de le dire. Même si je sais que je ne me fais pas des images à chaque fois que je dis ça. Mais je dis la vérité, c'est tout. Je ne suis pas là pour me voler la face. Bon. J'espère que cette analyse vous a plu. Je ne peux pas être plus long que ça. Sinon, je vous connais. Ça va commencer à vous saouler. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre. N'oubliez pas de vous abonner. Likez. Commentez. Partagez. Comme bon vous semble. Ou rien de tout cela même. Voilà. Vous êtes maître de votre destin. Quoi qu'il arrive, n'hésitez pas. Vous n'allez pas rentrer dans cette famille. Ne vous inquiétez pas. On va faire du boulot dans le YouTube game. On va essayer de monter au plus haut. Le plus haut possible. Allez, je compte sur vous. N'oubliez pas de vous abonner. Merci à vous. Surtout si vous êtes resté jusqu'à la fin. Restez tous authentiques. C'est un plaisir. Merci. A bientôt.